salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux être abonné à cette chaîne aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez rapide pour vous parler du nouveau parfum des parfums de marley qui s'appelle althana et il est pas si nouveau que ça il est sorti chez arode il ya un peu plus de six mois c'était une exclusivité arode au début et chez arode quand il ya une exclusivité au minimum en fait le parfum reste chez eux pendant six mois avant d'être distribué eux mêmes sur même sur le site de la marque donc le althana c'est un parfum voilà donc j'avais disons j'avais une petite attente sur le parfum en particulier et là j'ai eu l'opportunité de le tester de le porter en roule dans disons dans diverses circonstances afin de pouvoir vous restituer un avis plus ou moins objectif donc le althana c'est un parfum qui est qui est très très disons comment vous décrire ce parfum rapidement en un mot pour moi c'est un parfum qui est assez doux dans sa globalité et un parfum disons plutôt plutôt aéré on va dire avec un aspect le ou dans le sang vraiment très bien c'est un parfum qui tourne principalement autour du oude et on décrit le parfum comme étant un peu sucré aussi mais pour moi cette note sucré entre guillemets elle est très très bien elle est assez dompée c'est un parfum on retrouve au niveau des notes d'auteur de la bergamote de la lavande et de la sauce clarée la sauce clarée domine clairement en fait les deux premières notes bergamote et lavande donc ce que j'aime plutôt bien parce que ça change un peu des notes d'ouverture de plusieurs parfums aujourd'hui qu'on sent dans le commerce très très beau les notes de sauce clarée au niveau de l'ouverture à note de coeur on retrouve du safran on retrouve du bois de cèdre on retrouve de la praline cette note de praline je la sens très très peu mais vraiment c'est limite une trace quoi en fait c'est une note qui disparaît très très vite et puis on a du bois de soro du sirop pardon au niveau des notes de coeur à note de fond on a du patchouli on a du vétiveur on a du musc on a du cuir et puis on a du bois doux de naturel ils ont pris le temps de bien préciser que c'est du ou de naturel et non du ou de synthétique le parfum dans sa globalité il est super bon franchement il est bon et moi ce qui m'a surtout beaucoup beaucoup plu sur ce parfum c'est ce côté doux en étant tout en étant un parfum assez puissant et parfois assez opulent il ya cette douceur aussi en fait qui ressort en gros de ce parfum et pour vous donner une idée de ce à quoi il ressemble je suis même allé au passage je vous fais je fais une petite je vous donne une petite information il ya le bien les magasins et à la maison initio qui a ouvert un magasin à paris c'est au 320 rue saint-honoré et puis voilà vous pouvez aller faire un tour il n'y a pas le logo de la marque à l'entrée c'est juste le nom de l'adresse un très très beau magasin où vous avez toute l'offre de initio et c'est un parfum qui ressemble énormément aux out for greatness de la maison et de la maison initio il ya vraiment beaucoup beaucoup de ressemblance sauf que le out for greatness est un parfum qui est beaucoup plus puissant le ou des percutant le parfum il est très boisé et sec en même temps moi et le initio là j'ai eu l'out for greatness récemment aussi je suis allé le tester chez nos et donc du coup j'avais pas forcément aimé ça il est agréable le parfum donc je préfère le out for happiness parce que les deux ont disons une certaine ressemblance mais le out for greatness je l'ai trouvé assez sec et donc du coup le halton ressemble beaucoup out for greatness mais en beaucoup plus doux tout en ayant encore cette présence il ya un aspect aussi du baccarat rouge 540 je pense que c'est l'aspect un peu safran et praline qui donne cet aspect en gros pour moi le halton c'est une sorte de combinaison à si je devais dire à 60% du comment on appelle ça du out for greatness à 30% d'un aspect du baccarat rouge 540 et à 10% d'autres choses quoi en fait donc le parfum en lui même il est vraiment très très beau assez global moi personnellement c'est un parfum que je veux que je me prendrais mais je sais pas si je vais le prendre maintenant ou si c'est pendant l'hiver c'est un parfum que je vais faire entrer dans ma collection parce que j'ai trouvé ça très très intéressant énormément d'offres chez les parfums de marlis vous avez le période vous avez vraiment de gros parfum en gros dans cette maison et moi le parfum complet que j'ai sur eux c'est le c'est le leiton des parfums de marlis et pour moi en deuxième entrée je trouve que le halton est vraiment percutant pour ça pour moi ça et ça m'évite aussi d'aller me choper un out for greatness alors que je suis pas très très à l'aise avec ça et c'est un parfum qu'on peut forter facilement toute la journée et toute l'année automne été hiver il n'y a pas de saison pour ce parfum il est vraiment très très bon et vous savez que le oud en général c'est un bois qui est assez noble et assez sec et moi le oud que je retrouve dans ce parfum là il me rappelle en fait la douceur de oud qui a dans le temps il me rappelle un peu la douceur de oud que je retrouve dans un parfum qu'on appelle ou des éditions de la maison mentale même si c'est totalement différent mais le parfum dans la globalité il est vraiment très très beau pas d'achat à l'aveugle essayez de le tester avant de avant de avant de disons d'acquérir une bouquette complète parce que voilà c'est un parfum qui est assez honoreux il est autour de 270 280 euros en particulier mais c'est vraiment une super belle fragrance c'est facilement ça peut être un parfum signature moi je pense que c'est un parfum qui va avoir de gros gros succès et en particulier pendant la saison hivernale là je pense que c'est là où beaucoup de gens vont essayer de le tester parce qu'en ce moment beaucoup de gens sont autour des parfums assez bleu on va dire assez frais et voilà c'est un parfum qui est vraiment très beau que moi personnellement que je vous recommande moi je j'ai eu pas mal de gros parfums j'ai une liste de parfums à acquérir et pour l'instant celui là je l'ai mis dans la liste mais je pense qu'il va venir beaucoup plus bien avant d'autres parfums que j'ai que j'ai prévu d'acquérir parce que c'est une super belle pièce et un autre aspect que j'ai oublié de vous mentionner c'est un parfum qui peut facilement se porter au boulot et les houds qui se portent au travail qui peuvent se porter dans un cadre professionnel sont rares parfois on est présent sans pour autant déranger fortement les autres quoi c'est assez original c'est le type de parfum quand vous le mettez les gens vont vous demander c'est quoi votre parfum voilà parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de sentir voilà mon retour sur le haletane de la maison parfum de marli essayez d'aller le tester vous avez deux endroits sur paris où vous pouvez aller le tester le magasin des parfums de marli et dans j'ai oublié le nom de la rue c'est à aubert et puis voilà vous avez le printemps beauté où vous avez un stand des parfums de marli essayez d'aller le tester et en plus c'est un parfum apparemment qui se vend vraiment très bien et puis il part comme des petits pains d'après ce qu'ils me disent je sais pas si c'est vrai mais je pense que ça là ça m'étonnerait pas parce que voilà c'est un parfum qui est très très bon franchement il est très 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 bon je vous le recommande de vitement haletane des parfums de marli merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos